Je m'appelle Clément Michel, j'ai donc écrit, joué et réalisé dans Une pute et un poussin avec Yel et Renaud Benoît à la fiche. Une pute et un poussin, c'est un petit road movie sur une bicyclette, une rencontre un peu absurde entre une jeune fille qui semblerait être une pute parce qu'elle lose sur une route et qu'elle est un peu en petite tenue, un peu vulgose et elle rencontre d'abord un jogger un peu absurde et puis ensuite un jeune homme costumé en poussin qui galère avec son vélo pour rentrer chez lui. Et ils vont faire un petit bout de chemin tous les deux. C'est une espèce de petit conte, une espèce de fable de La Fontaine décalée. Mais c'est une comédie, c'est très rigolo, pas je crois, j'espère. Le mec dit, mon film est très drôle, qu'est-ce que je suis drôle. Voilà, c'est ce que c'est avec une pute et un poussin. L'idée du film, en fait, elle est partie du titre. J'ai participé donc au concours Écrire pour un chanteur. J'ai choisi d'écrire pour Yael parce que j'aimais bien ce qu'elle dégage. J'ai pas été déçu. Un, parce qu'elle a accepté de faire le film. Deux, parce que c'est une super comédienne. Je sais pas, elle m'a inspiré. Une nana à l'habillier. Et j'aime bien les gens déguisés, costumés, un peu loose, un peu animateurs de supermarché, cachés derrière le Ronald McDonald, qui est derrière Mickey, le côté un peu tristos. Et j'ai trouvé le titre très vite, une pute et un poussin. J'ai trouvé le titre assez génial. Je suis pas en train de m'auto-complimenter, mais tant pis. Je vais pas dire, voilà. Et je me suis dit, ah, il faut que je fasse un petit truc avec ce titre, un petit court-métrage. Il y a quelque chose, il y a une idée forte. Il faut pas que je me déçoive en disant, le titre était super, le film est nul. Voilà. Donc, je l'ai écrit très vite et j'étais vraiment impatient parce que je l'imaginais vraiment. Je me suis dit, ah, il faut qu'elle accepte, elle va être des membres. Donc, j'étais très heureux, évidemment, de le faire et du résultat. Puis, j'adore me déguiser en poussin. Je le refais souvent, dans des soirées un petit peu olé-olé. Voilà. On me paye, en revanche, quand je fais ça. Voilà. Pardon, j'essaie d'être pas sans rire, drôle. J'y arrive pas toujours. Les gens sont consternés autour. Il faut savoir qu'on est dans une chambre d'hôtel avec 700 personnes. Voilà. Alors, c'est drôle parce que Yale, elle m'a dit très vite, c'est marrant, mais beaucoup de films, beaucoup de scénarios que j'ai reçus pour la collection, j'étais souvent en pute. Alors, j'inspirais une pute, elle, ça la faisait beaucoup rire. Alors, il se trouve que j'ai dû être influencé comme beaucoup des gens qui ont écrit pour elle, parce que dans la vidéo de présentation des chanteurs, qu'on était en droit d'en regarder ou pas, on disait, cette année, la collection, il y a ces 8 ou 10 chanteurs. Et eux avaient fait un petit clip en disant, moi, j'ai envie de jouer. Ils ne faisaient pas des commandes d'écriture. Et moi, je pense que ça aurait été la plus grosse connerie de respecter quelqu'un qui veut qu'on lui écrive un rôle sur mesure, il n'a qu'à le faire. Donc, en revanche, c'est vrai qu'elle revenait souvent en disant, j'ai pas peur de sortir de mon côté fluo, gamine, d'être un peu pas sali, mais pas sexy, pas forcément d'être à poil, mais d'aller dans un truc un peu contre-emploi. Moi, j'aime pas le terme parce que je connais pas l'emploi de Yel, donc il n'y a pas de contre-emploi. Mais en tout cas, voilà, elle a inspiré un côté, un truc un peu dénudé, un peu intime, un peu, pas impudique. Au contraire, elle est très pudique et le rôle demande beaucoup de pudeur, ce qu'elle a, mais de se permettre d'être quand même... Ouais, elle se met quand même à nu physiquement dans le film, même si c'est pas... Moi, j'allais pas filmer ça pour montrer Yel à moitié à poil, un dixième de seconde, je m'en fous. Mais... Alors, voilà, et puis j'aime bien, je trouve qu'elle a un physique, ce que j'ai dit tout à l'heure, elle a un physique un peu à la... Les nanas de Blié, moi, elle me faisait penser à Grimbert, elle me faisait penser à Miu Miu, à Carole Lorde en Préparez-vous Mouchoir, des filles très jolies, en même temps très tristes, très rigolotes, hyper femme-enfant, voilà. Mais c'était pas le côté pute, c'était plus ce côté, on la traite de pute, est-ce que c'en est une ? De jouer avec cette ambiguïté. Voilà, elle a un corps très particulier, quoi, elle est vachement bien, elle est vachement bien faite, mais elle est très grande, elle a deux petites pattes de... de grandes pattes de flamand rose, elle peut se casser la gueule, elle est bancale, elle est... Comme elle était, je trouvais dans ses clips, quels qu'ils soient, et je trouvais que vraiment, elle a un truc... Ouais, elle a vraiment quelque chose, elle est pas là par hasard, et vraiment, c'est une comédienne, je pense, de... vraiment de très très grand talent qui va pas s'arrêter là, et elle a envie de tourner en plus. Je suis pas son agent, je fais pas sa pub, mais je... j'encourage les gens qui ont envie de jouer avec des grandes comédiennes de l'engager. Dis-donc, si c'est pas une déclaration d'amour, ça... Non mais c'est, voilà, donc tout ça, pourquoi une pute ? J'aime particulièrement ce que je voulais faire dès l'écriture, arriver à faire un truc que je trouve parfois très drôle, parfois très touchant d'un seul coup, jouer avec la bascule des deux, et surtout d'être un petit peu... d'assumer le côté absurde loufoque, de pas en rajouter, de pas vouloir trop être esthétisant, même si je trouve que le film est esthétique, mais au bon sens du terme, je crois. Voilà, je pense qu'il est... je trouve que le film est bien dosé. Les curseurs sont bien dosés au montage, dans l'interprétation, dans les couleurs, c'est-à-dire qu'il a une vraie cohérence, moi je m'y retrouve, et j'aime bien quand je me casse la gueule en vélo, que c'est burlesque, que je tombe comme un con, voilà, comme Pierre Richard quand il se casse la gueule, j'adore ces chutes-là, ou quand on sait Buster Keaton, mais j'aime bien que d'un seul coup on s'autorise à être touchant tous les deux dans les rôles, et surtout ce que j'essaie de faire aussi dans les autres projets, et puis le premier court-métrage, c'est... Moi j'ai pas peur d'être cucu en fait. Je prends le risque de me dire que ça pourrait être très cucu, très mélo, au mauvais sens du terme. Je m'en fous, si c'est sincère, on y va à fond, si c'est cucu, bah ça le sera, tant pis. Mais oui, je me souviens, moi, de la première fois où j'ai essayé le costume en entier, la costumière l'avait fait venir chez Sombrero, ils sont au boulevard Richard Lenoir, pour les gens qui ne connaissent pas Paris, c'est en plein, près entre République et Bastille, autant dire qu'il y a un peu de monde, un peu de voiture, et j'ai donc fait un grand tour de vélo en poussin, et ça c'était rigolo. J'emmenais pas là, je me sentais vraiment couillon, comme dans le rôle, je me suis dit, bah voilà, à quoi tu penseras quand tu joueras sur ta route déserte, tu penseras à ce moment de solitude que tu vis là, au milieu des voitures où tu te sens comme un peu couillon, il pleuvait à moitié, ça klaxonnait et j'en se marrait. Ouais, je me souviens du premier essai de costume, et je me suis dit, ah bah si, ça y est, le film, c'est ça en fait. C'est aussi ça, c'est rigolo, c'est ce petit moment... Voilà, après, d'anecdotes. Deuxième anecdote, plus, pas hyper, je me suis dit, on a tourné quasiment chronologiquement, même complètement chronologiquement, donc pour ceux qui ont vu le film, qui vont le voir, le premier plan, c'est le plus compliqué techniquement du film, parce que c'est un... Il y a un mouvement de caméra avec une petite grue, il y a une petite cascade sortie d'une voiture, il y a des changements de points sur Yael, qui sont assez complexes. On voulait tourner entre chien et loup, donc forcément, on était sur un délai assez court pour qu'il fasse presque jour, mais pas encore. Avec l'équipe, moi, ce qu'on avait préparé, mais bonjour, je suis donc le réalisateur, c'est moi qui vais dire moteur réaction, et puis je vais être très crédible, j'espère. Donc ça fout les jetons. Et le premier plan, dès le premier plan, justement, on avait répété un petit peu avec Julie, et puis on avait fait des lectures, ce qu'elle a fait sur le premier plan, où moi je lui demande carrément de regarder limite la caméra pour dire je ne suis pas une pute, enfin de faire vraiment des trucs que je trouve très compliqués. Moi qui suis comédien, si on me demandait tout ça, je dirais ouais, on le fait, mais on ne peut pas attendre le troisième jour que je sois un peu... Et alors elle, ce qu'elle a envoyé, la première prise, qui était quasiment très bonne technique, je ne sais pas celle qu'on a montée, parce qu'on en a eu encore des mieux, je sais que ça m'a un peu... ça m'a vachement intimidé, ça m'a mis une super pression, je me suis dit... Mais une vraie bonne pression, et d'ailleurs, en fait, l'anecdote, c'est que le chef électro, qui est un type qui a fait énormément de films, je crois les derniers films de Genet, enfin des énormes trucs, des énormes films techniques et tout, un type vraiment, vraiment très, très, très classe, très gentil, est venu me voir, on s'était à peine rencontrés, le chef électro, pour le coup en prépa, il était avec le chef hop, mais voilà, il débarquait d'un autre tournage, il est venu me voir en me disant, avec elle là, ce qu'elle envoie, je ne sais pas qui c'est cette fille, mais t'es peinard toi. Mais vraiment un truc sincère, du type qui dit, et le mec fait 5 films par an, donc il envoie des acteurs, des actrices, moi ça m'a vraiment intimidé, ça m'a vraiment, voilà, c'est les deux petites anecdotes un peu drôles, mais puis, je m'en souviens de ça, ça m'a, ça m'a boosté, mais je me suis dit, si je me plante, je suis vraiment nul, enfin j'aime bien avoir cette pression là, enfin je suis nul non, tout est réuni pour faire un bon film, maintenant t'es responsable, c'est ce à quoi on aspire, on fait en réalisateur, en disant, j'ai le droit de dire oui ou non à ce qu'on me propose, je peux me planter, tant mieux, ou pas, mais voilà, j'ai le choix, je ne fais pas ce plan là par défaut, parce que je n'ai pas le temps, je ne choisis pas parce que je ne sais plus, non non, je prends le risque, on prend en réal, on fait ça, on verra, et puis on écoute ce que les gens disent, en disant, tu devrais te mettre là à faire ça, voilà, bref, mais je me souviens, de cette phrase de Michel, car pour citer toute l'équipe, le mec peut balancer n'importe quel prénom, pour ce côté, genre je suis proche, de, je pense aussi à Stéphane, qui a fait un café merveilleux, et à Émilie, enfin bref, je n'aime pas les faux trucs qu'on descend, non, mais il s'appelle Michel, pour de vrai, voilà, anecdote, non mais je n'ai pas une vanne d'anthologie, on n'a pas été coincé dans un ascenseur, puisqu'il n'y a pas d'ascenseur sur une route, on n'a pas, personne n'a pété pendant les prises, ou alors ça ne s'est pas entendu, voilà, et j'aime bien essayer d'être sérieux, et de raconter un gros truc, ça, voilà, on ne montrera pas l'histoire du père, je ne sais pas pourquoi je dis ça, je pourrais être pris au sérieux une fois dans ma vie, voilà, très bien, merci Clément, merci beaucoup, je suis très heureux d'être nommé au lutin, je vous le dis, c'est vrai, je suis hyper content, je l'ai dit en off, je le dis en ligne, c'est vachement agréable, et tous les gens qui ont participé au film, qui ont tous reçu une convocation, ils sont tous, enfin, c'est vraiment valorisant, quoi, les musiciens, la fille qui a fait le costume, ils me l'ont dit, redis, c'est des petits, j'ai déjà dit un petit truc à la con, mais sur le court-métrage, je pense que c'est, ouais, c'est vraiment, c'est bien, c'est très valorisant, ça les booste.